De l'émotion parce que déjà ils prennent le rouge, on se dit que ça tourne enfin pour nous, donc on est satisfaits, après on prend les deux buts, très dur, on prend un peu un coup sur la tête, puis après à la mi-temps on se dit les choses, et puis le but d'entrée de deuxième nous fait extrêmement du bien, après on savait qu'on attaquait en face du cop, donc ça allait pousser si on mettait ce premier but, chose qui s'est passée, et puis après on a enflammé le match, et puis on m'a prévenu dans la deuxième que je pouvais rentrer s'il y avait égalité avant la fin du match, chose qui avait failli être le cas aussi contre le PSG, mais on avait réussi à marquer avant la fin, donc là je suis allé m'échauffer tranquillement dans le couloir, pour ne pas perturber aussi Calais dans son match, puis après je suis rentré, je ne me suis pas posé de questions, et j'ai profité du moment, et puis après j'ai pris du plaisir. Pour toi ça a commencé à devenir une soirée de coupe de la Ligue du Seul ? Après la coupe ça a été un peu notre rayon de soleil depuis le début de saison, parce qu'en championnat c'était assez compliqué, donc à chaque fois qu'on a eu les matchs de coupe, ça nous redonnait un peu de sourire et un peu de joie dans le groupe, et maintenant chose qui est faite, on est en finale, on va emmener tout Guingamp avec nous à Lille, mais c'est dans deux mois, on va maintenant se concentrer sur le championnat et sur le match de coupe de France qui nous reste aussi, pourquoi pas aussi aller loin en coupe de France et aller au stade de France, et puis après sinon le plus important ça va être de redresser la barre en championnat pour sauver ce club. Qui vient sur le banc te dire ? C'est le coach qui vient te dire ? Non c'est Ronald, c'est Ronald. Et c'était prévu dans un potentiel scénario, vous en avez discuté la veille ? À Paris, j'ai su le jour de match pour le PSG, après ce soir on ne m'en avait pas parlé, mais si on voulait me faire rentrer contre le PSG, je me doutais un peu que ça pouvait se reproduire ce soir, donc je suis resté aussi concentré dans le match, j'ai soutenu l'équipe aussi sur le banc pour rester aussi actif, puis après pour les pénaltys comme ça on n'a pas besoin non plus d'être trop chaud, donc j'ai juste fait quelques mouvements pour me réchauffer parce qu'il est assez froid, donc après on ne se pose pas de questions dans ces moments-là. Puis le club t'a aidé, il a scandé ton nom ? Oui c'est sûr, après on y prête attention 2-3 secondes, après dans une séance comme ça de pénalty on se met dans notre bulle, on ne pense vraiment qu'à nous, et puis au duel psychologique qu'on peut avoir avec l'adversaire, et puis après dès qu'on choisit le côté ou dès qu'on essaie de sentir où il peut la mettre, on y va à fond et on ne se pose pas de questions. C'est que ce soit Monaco, ce n'est pas anodin en plus ? Oui c'est sûr, après mon premier match de Ligue 1 aussi ça avait été contre Monaco, donc là-bas en plus, après ce soir oui les éliminer en demi-finale et qu'on accède à la finale, c'est pas un signe mais quelque chose en plus que je garderai aussi dans le coin de ma tête. Après je suis allé dans le vestiaire, ils étaient déçus pour eux, mais ils m'ont un peu aussi félicité pour ce que j'avais fait ce soir, parce que j'ai gardé de très bons contacts avec eux, même si au niveau des joueurs il n'en reste plus beaucoup que j'ai pu côtoyer. Mais après on est toujours en échange perpétuel depuis que je suis parti de là-bas et puis ça fait toujours plaisir de les revoir quand même. Il y avait un sentiment de revanche parce que tu n'as jamais eu trop ta chance là-bas ? Comment tu as vécu ça ? Pas de revanche, après ce soir franchement je n'y ai pas pensé. Quand j'avais fait mon premier match en Ligue 1, oui j'y avais un peu pensé, en me disant qu'il fallait que je montre que j'aurais pu au moins essayer de jouer un peu à Monaco. Après sur ma dernière année de contrat j'avais choisi l'option de partir pour gagner du temps de jeu parce que je savais que ça allait être bouché. Après c'est des choix aussi de carrière qu'il faut assumer par la suite et quand on le fait après il ne faut plus penser en arrière, il ne faut plus regarder que vers l'avant et ne plus se poser de questions. Est-ce que tu as parlé un peu à Calais après le match ? Je ne sais pas si lui a été prévenu mais psychologiquement aussi ça peut être compliqué. Oui c'est sûr, après la première personne que je suis allé voir après que les joueurs m'aient sauté dessus c'est Calais parce que j'avais une pensée pour lui aussi, ce n'est pas facile. Ce moment-là je ne l'ai jamais vécu dans ma carrière mais je me rappelle d'une séance, c'était la Hollande où Tim Krul était rentré et sur le village de Silesen on voyait qu'il était affecté quand même. Et après Calais je pense que l'a très bien pris parce qu'il était vraiment content aussi pour l'équipe. Le plus important ce soir, même sur l'aspect individuel, on pense quand même à nous-mêmes. C'est quand même le collectif à la fin parce qu'on va aller tous ensemble faire cette finale à Lille. Et puis après peut-être qu'on en reparlera un peu à froid demain, là c'était à chaud donc on verra. Mais il était très content pour moi et puis moi j'étais très content aussi qu'il prenne comme ça. Et ça montre qu'on a vraiment un bon groupe de gardiens à Guingamp et qu'il n'y a aucune animosité dans le groupe. Est-ce que tu as conscience de te créer une réputation quand même en trois mois de spécialiste de tir au but ? Après quand j'étais jeune, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup dans les tournois. Je faisais tout le temps les séances de tir au but, même je les tirais et souvent je les gagnais. Après au fil de mes années, quand j'étais vers 13 ans jusqu'à mes 18 ans, j'en ai pas trop fait. J'en avais fait une que j'avais remportée aussi lors d'une finale en U19 pour le championnat de France. Après c'est aussi quelque chose qui se travaille à la vidéo beaucoup. Parce que maintenant avec tout ce qui est vidéo, on a beaucoup d'indications sur les côtés préférentiels des tireurs. Et puis ça aide beaucoup donc il y a tout un aspect aussi à maîtriser au niveau de ça. Il faut s'aider le plus possible de tout ce qu'on peut prendre. Et puis après les joueurs peuvent changer de côté mais c'est vrai que ça aide pas mal quand même au final. Ça montre un boulot en fait. Oui c'est sûr, après il y a l'aspect terrain mais il y a l'aspect aussi tout autour. Que parfois les gens ne voient pas. Puis ça montre aussi que c'est pas que moi qui ai réussi cette... C'est moi qui ai été sur le terrain pour réussir cette performance. Mais après c'est aussi l'entraîneur des gardiens, le groupe des gardiens aussi qu'on vit ensemble tous les jours. Où on travaille très bien ensemble, on se donne au maximum et on se tire vers l'eau. Tous les gardiens du groupe donc c'est aussi une victoire collective ce soir. Tous les grands gestes que tu faisais avant les tirs monégasques, c'était surtout pour déstabiliser le tireur ? Ou aussi un peu pour te réchauffer, pour te maintenir chaud ? Pas pour maintenir chaud parce qu'on reste chaud avec l'ambiance, avec aussi le stress mais l'adrénaline de la séance. Après c'est surtout pour un peu déstabiliser, pour voir qu'il y a quelqu'un quand même sur la ligne, pas quelqu'un de statique. Puis après Soubazit je le fais un peu aussi. Ça je me rappelle qu'on a rigolé un peu quand on faisait des séances à Monaco, quand on faisait des séances entre nous. Donc je l'ai fait aussi depuis le début des matchs aussi contre Angier, contre Nige. J'avais fait pareil donc c'est mon truc à moi donc je le garde. Et t'as glissant un mot Daniel Soubazit ? Je suis allé dans le vestiaire, elle était content pour moi. Puis après j'espère qu'ils vont aussi redresser la barre en championnat parce que c'est quand même un grand club Monaco qui doit rester en Ligue 1. Faire la séance devant le Cop ça pousse ou on est dans sa bulle et on ne prête même pas attention ? On y prête attention un peu au départ parce qu'on s'avance vers le Cop. Après on les entend un peu crier notre nom ou celui des joueurs qui m'ont tiré pour Guingamp. Après ça aurait été dommage de la faire de l'autre côté aussi. Je ne sais pas si ça c'est des tirages au sort mais bon. Je pense que l'arbitre aussi peut-être voulait la faire en face du Cop. Ça a toujours un goût particulier en plus. Puis après ça aide d'avoir un stat comme ça qui est derrière nous. Et puis je ne sais pas si ça gêne les joueurs monégasques. Après c'est des grands joueurs aussi, ils ont l'habitude de jouer dans des grands stades. Donc je ne sais pas si ça les a gênés mais en tout cas ça peut être que du positif pour nous. Il y a un gagnant tout à l'heure qui nous a dit que quand il y avait une séance ou un tir au but tu es devenu fou. Enfin que tu étais fou quoi. Que c'était ton truc que tu rentrais dans un... Non j'aimais bien. Après même quand on les fait à l'entraînement, quand je les fais, je les prends pas à la rigolade. Je les prends comme un exercice d'entraînement. C'est quelque chose, c'est des détails le haut niveau. N'importe quelle chose peut être positif dans le match, peut nous amener à être décisif. Donc il ne faut pas négliger toutes ces petites choses là. Donc après ça fait partie du poste. Puis un pénalty ça peut sauver un match aussi pendant le match. Et puis lors des séances comme ça on peut devenir le héros entre guillemets. Tu disais que tu souhaitais que Monaco se maintienne mais tu n'as pas la sensation quand même qu'il n'y a qu'une place pour deux dans cette fin de championnat ? Après il y a d'autres équipes devant. Il reste beaucoup de matchs encore. Après Monaco va se renforcer. Je pense qu'ils vont encore prendre quelques jours d'ici la fin du mercato. Mais après ça va être une bataille. Je pense que ça va se jouer jusqu'à la dernière journée. Donc ça va être un long chemin et puis un chemin qu'on va tout faire avec l'aide aussi du public. Parce que c'est à domicile je pense qu'on va réussir à se sauver. C'est vraiment à domicile qu'il faut qu'on redresse la barre et puis on va tout faire en tout cas. Tu disais que tu avais débuté en Ligue 1 contre Monaco. Est-ce que déjà tu as senti un Monaco transformé ? Est-ce que ça vous inquiète un peu dans la course justement ? Non après là ce soir on est dans l'euphorie de ce match. Donc on n'y pense pas. Après c'est sûr qu'on peut voir leur nouveau joueur là. Martins là. C'est vraiment un joueur dynamique qui nous a fait mal ce soir. Donc après ils ont eu les retours de blessés aussi de Ronny Lopez. Là il y avait Falcao suspendu ce soir mais quand il va revenir. Je pense qu'ils sont en train de se créer quand même une belle équipe. Après dans le football c'est beaucoup question de confiance aussi. Je pense que leur charnière centrale l'année dernière même il y a deux ans était extraordinaire. Et parfois maintenant font quelques petites erreurs qu'ils ne faisaient pas avant. Donc je pense qu'après la mayonnaise va reprendre pour eux aussi. Mais nous on sera là en tout cas pour lutter aussi jusqu'à la fin du championnat contre cette équipe-là. Merci. Il y a un gardien que tu admires ou tu as une idole en gardien de but ? Non pas spécialement. Après il y a de très bons gardiens mondialement. Après pour Buffon, pour tout ce qu'il a fait aussi et pour sa longitivité. Surtout à son âge. On peut voir qu'il est toujours au top niveau. Donc c'est sûr que ça ne peut être que des exemples. Il faut s'inspirer de tous les gardiens. Il y a de bonnes choses à prendre chez tout le monde. Donc on n'est pas un au-dessus des autres. Non on n'est pas un. En ce moment, Doreas il est vraiment extraordinaire. Après il y a vraiment, chaque gardien a ses aspects positifs et du négatif. Il faut piocher chez tout le monde. Et puis après, voilà. Voilà. Je ne sais pas. C'est bon, c'est bon. Bonne soirée.